La grâce est-elle un permis de péché ? Deuxième partie, un chrétien peut-il pécher ? Grand 3. Que risque un chrétien qui pratique le péché volontairement ? Un chrétien véritable, c'est-à-dire qui s'est converti, a été scellé du Saint-Esprit et a reçu la connaissance précise et correcte de la volonté du Seigneur risque de perdre son salut de manière définitive s'il ne se repent pas. En effet, il risque de tomber dans l'apostasie et le blasphème contre le Saint-Esprit. Ceci prouve la patience du Seigneur à notre égard, car sous la loi il n'en était pas ainsi. En effet, celui qui s'était rendu coupable d'un péché volontaire devait être mis à mort. Bamidbar, Nombre, chapitre 15, versets 27 à 31. Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle présentera une chèvre d'un an en offrande pour le péché. Le prêtre fera la propitiation pour la personne qui a péché par erreur, pour le péché qu'elle a commis involontairement, devant Yahweh. Quand la propitiation aura été faite pour elle, il lui sera pardonné. Il y aura une seule Torah pour celui qui aura fait quelque chose involontairement, tant pour l'Autochtone parmi les fils d'Israël, que pour l'étranger qui fait son séjour parmi eux. Mais la personne qui agira à main levée, tant l'Autochtone, que l'étranger, elle a outragé Yahweh. Cette personne-là sera retranchée du milieu de son peuple. Parce qu'elle a méprisé la parole de Yahweh et qu'elle a enfreint son commandement, cette personne sera retranchée, elle sera retranchée, son iniquité est sur elle. Que ce soit sous la nouvelle ou l'ancienne alliance, le péché volontaire est un blasphème contre le Seigneur, un mépris délibéré de sa parole et a pour conséquence la mort. Ceci dit, il y a plusieurs hypothèses concernant les personnes qui se disent chrétiennes et qui pratiquent le péché. D'abord, il y a les satanistes qui infiltrent les assemblées. Ensuite, il y a les inconvertis qui ont fait une adhésion intellectuelle à ces fausses doctrines, mais ne sont pas véritablement convertis. Enfin, il y a aussi de véritables chrétiens qui tombent dans le péché à l'instar de des masses, et qui vont se justifier en adhérant à des doctrines telles que celles de la double prédestination, ou qui vont chercher une raison à leur état dans l'envoûtement, ou l'ignorance. Ainsi le sataniste et le religieux peuvent se repentir. Quant au chrétien véritable, il peut encore être sauvé s'il n'a pas atteint le point de non-retour, le blasphème contre le Saint-Esprit. 1. L'apostasie Un chrétien qui pratique volontairement le péché risque de tomber dans l'apostasie. En effet, l'apostasie concerne exclusivement les chrétiens véritablement convertis, les croyants, et non les non-croyants. Un apostat est un croyant qui s'est éloigné de la vérité. En effet, le mot grec traduit en français par « apostasie » signifie aussi « action de s'éloigner, défection, désertion ». D'ailleurs, les apôtres n'ont eu de cesse d'avertir leurs frères et sœurs du risque d'apostasier, en prenant pour exemple ceux qui de leur temps s'étaient égarés. Himenaios et Alexandros 1 Timothéos, 1 Timothée, chapitre 1, versets 18 à 20 Mon fils Timothéos, voici le commandement que je te confie, conformément aux prophéties faites procédamment sur toi, afin que par elles tu combattes le bon combat, en ayant la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ayant rejeté celles-ci ont fait naufrage quant à la foi. De ce nombre sont Himenaios et Alexandros que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Demas 2 Timothéos, 2 Timothée, chapitre 4, verset 10 Car Demas m'a abandonné, ayant aimé chèrement le présentage. Il est parti pour Thessalonique. Cresquès est allé en Galatie et Titos en Dalmatie. Himenaios et Philétos 2 Timothéos, 2 Timothée, chapitre 2, versets 16 à 18 Mais évite les discours vains, inutiles et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leurs paroles, comme une gangrène, aura du pâturage. De ce nombre sont Himenaios et Philétos, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Le verbe « s'écarter » dans ce passage signifie aussi « dévier », « manquer le but ». Si un grand nombre de chrétiens avaient apostasié du temps des apôtres, qu'en est-il en ces dernières heures que nous vivons et qui sont caractérisés par une apostasie sans précédent ? En effet, le retour du Seigneur sera précédé par l'abandon de la foi de nombreux chrétiens. Lucas, Luc, chapitre 18, verset 8 Mais quand le Fils d'humain viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le Fils de la perdition. 1 Timothéos, 1 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 3 Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer, empêchant de se marier, ordonnant de s'abstenir d'aliments qu'Élohim a créés pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité. Le verbe « s'éloigner » vient du grec « aphestomi » qui signifie également « se retirer, enlever, exciter à la révolte, s'éloigner, partir, quitter, déserter, chuter, devenir infidèles, fuir, s'enfuir, cesser des vexations, s'absenter, abandonner, succomber. Ainsi, vu le temps, les avertissements des apôtres doivent encore plus nous pousser à la vigilance. 2 Yohannan, 2 Jean, chapitre 1, versets 8 à 11 Prenez garde à vous-mêmes, afin que nous ne perdions pas ce que nous avons produit, mais que nous recevions la pleine récompense. Quiconque va au-delà et ne demeure pas dans la doctrine du Machia n'a pas élohim. Celui qui demeure dans la doctrine du Machia a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient vers vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ! » Car celui qui lui dit « Salut ! » participe à ces mauvaises œuvres. N'oublions pas que l'égarement peut être un chemin sans retour. En effet, le Seigneur nous avait avertis dans Matthaios, Matthieu, chapitre 12, versets 43 à 45 sur la possibilité du retour des démons dans un corps après la délivrance si la personne ne se soumet pas à la parole. 2 Petros, 2 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 22 Car, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance précise et correcte du Seigneur et Sauveur Yehoshua Machia, ils s'y empêtrent de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de l'avoir connue et se détourner du Saint Commandement qui leur avait été donné. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé, le chien est retourné à son propre vomissement, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Or si celui qui s'égare se retrouve dans une condition encore plus défavorable que celle dans laquelle il était avant d'avoir été sauvé, il prend le risque de ne plus pouvoir retourner auprès du Seigneur. Hébreu, chapitre 10, versets 38 à 39 Or le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et au verset 39 l'auteur déclare Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour l'acquisition de leur âme. 2. Le blasphème contre le Saint-Esprit Mataïos, Matthieu, chapitre 12, versets 22 à 37 Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que l'aveugle et muet parlait et voyait. Et toutes les foules en furent étonnées et elle disait, « Celui-ci n'est-il pas le fils de David ? » Mais les pharisiens ayant entendu cela, disaient, « Celui-ci ne chasse les démons que par Béelzéboul, le chef des démons. » Et Yahoshua connaissant leur pensée, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même, sera réduit en désert, et toute ville ou maison divisée contre elle-même, ne subsistera pas. » Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si je chasse les démons par Béelzéboul, par qui vos fils les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais, si c'est par l'esprit d'Élohim que moi, je chasse les démons, le royaume d'Élohim est donc venu jusqu'à vous. Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a d'abord lié cet homme fort ? Et alors il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. « C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera remis aux humains, mais le blasphème contre l'esprit, ne sera pas remis aux humains. Et quiconque aura parlé contre le Fils d'humain, cela lui sera remis, mais quiconque aura parlé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera remis ni dans cet âge ni dans celui qui est à venir. Ou produisez un arbre beau et son fruit beau, ou produisez un arbre pourri et son fruit pourri, car on connaît l'arbre par le fruit. Progéniture de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'être humain bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et l'être humain méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais je vous dis que le jour du jugement, les humains rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront prononcées. Car tu seras justifié par tes paroles et tu seras condamné par tes paroles. Petit 1 Des paroles vaines Dans ce passage, le Seigneur avait délivré un homme qui était possédé. Au lieu de glorifier Elohim, les pharisiens ont attribué ce miracle à Béelzéboul, le prince des mouches, c'est-à-dire à Satan. Le Seigneur Yéhoshua reprocha donc aux pharisiens la vanité de leurs paroles. Cela signifie que le blasphème contre le Saint-Esprit commence d'abord par des paroles vaines. C'est-à-dire des paroles mensongères ou vides de sens. Or les pharisiens, qui étaient des docteurs, connaissaient la Torah et ils savaient que le nom d'Elohim ne devait pas être utilisé de manière vaine selon Chomeau, Exode, chapitre 20, verset 7. Donc ils savaient qu'il ne fallait pas blasphémer. On va tous devoir rendre compte de ces paroles vaines qu'on aura prononcées. C'est pourquoi lorsque vous n'êtes pas sûr qu'un frère ou une soeur fait les œuvres d'Elohim, il faut s'abstenir de parler et attendre une conviction du Seigneur. Ne vous précipitez pas, n'accusez pas un serviteur d'Elohim d'être un gourou ou un sorcier de peur que vous ne blasphémiez contre son esprit. D'ailleurs, beaucoup de partisans de la grâce commettent un permis de péché critiquent les serviteurs du Seigneur qui dénoncent le péché et encouragent les chrétiens à se sanctifier. De ce fait, ils prononcent des paroles vaines alors que ces derniers enseignent véritablement la parole d'Elohim. Par conséquent, les partisans de la chair luttent contre la doctrine biblique, car comme nous l'avons vu au début de ce livre, le vieil être humain s'oppose constamment à l'esprit. Or cette opposition peut mener au blasphème contre le Saint-Esprit. Petit 2. Attribuez l'œuvre d'Elohim à Satan. Petit 3. Un péché volontaire et impardonnable. Les pharisiens savaient au fond d'eux que Yehoshua était un serviteur d'Elohim. Yohannan, Jean, chapitre 3, versets 1 à 2. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens, du nom de Nicodemo, un des chefs des Juifs. Celui-ci vint de nuit vers Yehoshua et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur. Venu d'Elohim, car personne ne peut produire les signes que, toi, tu produis, à moins qu'Elohim ne soit avec lui. » Secrètement, les pharisiens reconnaissaient que les œuvres de Yehoshua témoignaient de lui et qu'il était forcément issu d'Elohim. Mais en public, il déclarait qu'il était possédé d'un esprit impur. Or c'était le Saint-Esprit qui agissait au travers de Yehoshua. Autrement dit, il prétendait que l'esprit d'Elohim était un esprit impur tout en sachant qu'il mentait. Marcos, Marc, chapitre 3, versets 28 à 30 Amen, je vous dis que tous les péchés seront remis au Fils des humains, ainsi que les blasphèmes par lesquels ils auront blasphémé. Mais quiconque aura blasphémé contre le Saint-Esprit n'a pas de rémission pour toujours, mais il est passible du jugement éternel. Parce qu'il disait, il a un esprit impur. C'est justement parce que c'est un péché volontaire, commis par des personnes qui ont la connaissance, que le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable. En effet, si un chrétien pêche en attribuant les œuvres d'Elohim à Satan, par manque de connaissance, le Seigneur va vouloir l'éclairer. Le péché devient impardonnable lorsque la personne est consciente qu'elle ment ou qu'elle possède suffisamment de connaissances pour ne pas faire ce genre d'erreur. C'est donc un péché qui concerne exclusivement les croyants, ceux qui connaissent la Torah ou les évangiles. Les païens ne peuvent donc pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Petit 4 Foulez au pied le sang de l'Alliance, outragez l'esprit de grâce. Béréchit, Genèse, chapitre 6, verset 3 Yahweh dit, mon esprit ne contestera pas pour toujours avec l'être humain, car il n'est que chair et ses jours seront de cent vingt ans. La méchanceté des êtres humains avait atteint un point tel que le Seigneur avait décidé de retirer son esprit des êtres humains. Mais cet esprit va revenir des milliers d'années après, grâce à l'œuvre de la croix. Le Seigneur Yéhoshua, par son sacrifice, va obtenir du Père à nouveau le don de l'esprit. L'esprit qui agit dans les enfants d'Élohim nous a été accordé grâce à l'œuvre de la croix. Donc blasphémé contre l'esprit s'est aussi foulé au pied l'œuvre de la croix et outragez l'esprit de grâce. Ainsi persister dans le péché alors que la parole du Seigneur est claire, alors que des serviteurs d'Élohim continuent à être envoyés pour avertir son peuple que le salaire du péché c'est la mort, constitue un outrage envers le Seigneur, car cela revient à fouler au pied l'œuvre de la croix par laquelle nous avons été délivrés du péché et sanctifiés. Les partisans de la grâce commettant un permis de péché doivent se repentir tant qu'il en est encore temps. Petit 5 Les étapes conduisant à l'esprit d'égarement Il existe plusieurs étapes conduisant à l'esprit d'égarement. D'abord, l'esprit est attristé. Éphésiens, chapitre 4, verset 30 Et n'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim, par lequel vous avez été marqués d'un saut pour le jour de la rédemption. Ensuite, si on persévère dans ce péché l'esprit est éteint. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 N'éteignez pas l'esprit Et là, c'est la mort spirituelle. Le chrétien apostat rentre dans la religion, dans le légalisme, dans le formalisme. Il devient membre de l'église de Sardes qui a la réputation d'être vivante, mais qui est morte. Enfin, l'esprit est retiré. Apocalypse 6, Apocalypse, chapitre 2, verset 5 C'est pourquoi souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et fais les premières œuvres. Autrement, je viens à toi à toute vitesse, et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te repends pas. Le Saint-Esprit est représenté par un chandelier, par conséquent ôter le chandelier équivaut à ôter l'esprit. Et quand l'esprit est retiré d'un chrétien, il est remplacé par l'esprit d'égarement. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11 Et à cause de cela, Elohim leur envoie l'efficacité d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11